ravi chers téléspectateurs de vous retrouver sur ce plateau de la télévision bukina info ou l'édito de ce jour et aujourd'hui nous parlons de terrorisme avec comme thème terrorisme notre plus grand défi commun vous le savez le terrorisme sévit au bukinafaso depuis près de cinq ans le phénomène qui n'est pas sans conséquences pour les populations mais aussi pour l'économie nationale et pour venir à bout de ce terrorisme il est initié ça et là des rencontres en vue de formuler des recommandations qui se veulent un remède miracle pour venir à bout de ce fléau et cependant les la situation s'aggrave et les experts s'inquiètent de l'évolution de la situation et pour évoluer sur le thème que nous avons d'aujourd'hui nous recevons sur ce plateau c'est j'ai à mathias tomoji bon j'ai bienvenue sur ce plat bonjour pour l'air le beau bonjour appréciant bonjour à bonjour bonjour à toutes et bonjour à tous vous parlez justement du potiam il s'est tenu un séminaire où les membres du gouvernement se sont rassemblés pour réfléchir autour et pour apprendre un peu plus sur les analyses des guerres et des conflits selon vous qu'en quoi c'est ce séminaire a pu apporter un plus aux membres du gouvernement non je crois qu'en effet il s'agit d'aborder la question des guerres et conflits de quatrième génération comme on les appelle actuellement s'il ya quatrième génération cela veut dire qu'il y a eu des guerres de première de deuxième et de troisième génération et sans doute qu'à l'image de la téléphonie et des technologies on arrivera dans une autre époque à des guerres de cinquième génération non je veux dire déjà il y a donc cette première époque où on a connu des guerres avec des des règles claires des personnes qui sont alignées en colonne c'était vraiment les temps anciens jusqu'à la première guerre mondiale et ceux qui ont défini ce concept de guerre de quatrième génération également déterminé une deuxième époque ou avec l'entrée de l'aviation des tranchées et tout ça une troisième époque avec l'introduction de l'information avec tout ce qui s'ensuit la stratégie et en quelque sorte et puis là on est à l'ère bien évidemment de la révolution technologique on est à l'ère de 2 2 2 2 stratégies plus affinées et de masse qui repose aussi sur l'information et sur le renseignement et cette 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 guerre et ces conflits de quatrième génération implique beaucoup d'autres choses notamment 7 ce terrorisme dont on parle qui est une guerre asymétrique mais également le fait que on ne sait pas très bien ou pas toujours les personnes contre qui on doit se battre qui ont une stratégie ou en tout cas des méthodes de combat qui ne sont pas conventionnelles et donc c'est tout cela qu'il faut mettre en synergie qu'il faut apprendre à mieux connaître et le gouvernement fait bien sans doute de se renseigner de s'informer là dessus pour renforcer ses capacités décisionnelles et aussi améliorer les capacités les capacités opérationnelles des troupes la vraie question à se poser c'est pourquoi on attendu jusqu'à maintenant pour s'imprégner de tout cela étant entendu que le borghina est frappé par le terrorisme depuis quatre années maintenant je pense qu'on aurait dû depuis longtemps se s'interroger sur cette nouvelle guerre qui survient et trouver les voies et moyens d'amoindrir à moins d'amoindrir à tout le moins le choc vous avez parlé et fait tout à l'heure de de recettes miracle je ne crois pas du tout qu'il y ait de recettes miracle je pense qu'il y a une synergie d'action à mettre en oeuvre je pense qu'il ya mieux appréhender la question je pense qu'il ya à bien se renseigner sur évidemment comment ces personnes là fonctionnent ces groupes là fonctionnent qui sont ils comment et comment ils agissent et ensuite à trouver les meilleures adaptations possibles aujourd'hui en effet on ne peut plus fonctionner comme s'il s'agissait d'une guerre classique conventionnelle avec des états majeurs qui dirige ou décide d'un certain nombre de choses je crois que des voix plus autorisés que la mienne ont déjà dit un certain nombre de choses là dessus ces personnes là se déplacent très vite avec des moyens limités des motos le plus souvent et il faut donc adapter la réponse la réponse plutôt à cette façon de faire la guerre à cette façon d'attaquer les populations à cette façon de détruire ce que nous avons de commun qui est notre vivre ensemble qui est la cohésion sociale et donc c'est à cela qu'il faut s'attaquer aussi bien sur ce volet militaire que l'on a plutôt tendance à privilégier mais il faut surtout pas oublier de mon point de vue en tout cas tout le volet socio-économique sous le volet de socio culturel parce que une guerre ne se gagne pas seulement par les armes une gagne une guerre et comme celle là devrait commencer par se gagner dans les têtes et s'il ya une question que l'on se pose c'est bien évidemment pourquoi s'inspirer du modèle égyptien et pas le modèle tchadien ou encore indonésien ou encore j'en passe oh mais pourquoi pourquoi ce modèle pourquoi pas l'autre et ben finalement pourquoi pas ce modèle égyptien je veux dire c'est un formateur qui est venu je pense que on a dû avoir cette opportunité de se renseigner ou en tout cas d'avoir une palette d'informations avec ce formateur égyptien je ne suis pas dans les secrets des dieux mais j'imagine que si on l'a choisi lui c'est parce que c'est en toute connaissance de cause c'est aussi parce qu'il peut apporter quelque chose aux membres du gouvernement d'ailleurs on sait que ce n'est pas seulement le gouvernement qui est concerné par ces séminaires pour essayer de mieux appréhender le phénomène il y a aussi l'assemblée nationale qui doit bénéficier de cette de ce séminaire on parle également des organisations de la société civile et des médias c'est une bonne chose qu'on comprenne davantage les mécanismes de fonctionnement de ces groupes qui nous frappent c'est une bonne chose qu'on connaisse aussi quelles sont les implications quels sont les les intérêts de ces groupes là c'est bien de connaître le fonctionnement de ces groupes ça permet au moins d'avoir une base d'information et des outils pour esquisser une réponse et pour travailler en synergie afin d'amoindrir les chocs maintenant il ne suffit pas que de cela pour vaincre le terrorisme pour inverser la tendance il faudra évidemment que les stratégies militaires fassent leur travail en adaptant la tactique à la tactique de ces groupes qui frappent les gens en adaptant également la mentalité et aussi pas que les militaires il faut que les politiques s'y mettent il faut que les sociologues travaillent il faut que tout le monde arrive à trouver finalement dans son champ d'action ce qu'il y a lieu de faire pour inverser la tendance en travaillant aussi sur les mentalités sur le social sur l'énergie des gens sur le vivre ensemble sur la cohésion sociale et en travaillant avec les pouvoirs publics à éviter ce qui pourrait amener à entraîner l'endoctrinement et puis ensuite l'isolement de certaines régions par rapport au pouvoir central et à l'état et à l'état central quand on sait bien que c'est cela le terreau du terrorisme puisque c'est sûr les insuffisances que prospère le discours et il va donc falloir regarder également cela est à côté de cette rencontre on se rappelle qu'un g dernier il s'était tenu une rencontre à la demande du président du faso il s'agit bien évidemment de du dialogue politique qui avait réuni plusieurs acteurs de des acteurs politiques et des formules des recommandations plutôt avaient été formulées telles que susciter une mobilisation de tous les acteurs politiques autour d'une politique nationale de sécurité élaborée de façon consensuelle et fondée sur la réconciliation nationale qui induit le renforcement de la cohésion sociale aujourd'hui est ce plusieurs mois après est ce qu'on sent véritablement cette mobilisation des différents acteurs politiques c'est tout le problème que nous avons dans nos différents pays pas seulement au bord qui n'a mais c'est vrai que là nous sommes au burkina face à une situation assez cruciale assez préoccupante et on devrait pouvoir être plus prompte à mettre en oeuvre les recommandations les résolutions que l'on prend si tant est qu'on les juges pertinentes et capable d'apporter quelques éclairages quelques lueurs quelques réponses ça fait déjà quatre mois et plus que ce dialogue politique s'est tenu ce dialogue politique dans sa grande majorité a été salué surtout quand on a eu la conclusion au départ on était tous sceptiques là dessus et finalement les partis politiques de la majorité de l'opposition pu s'accorder sur un certain nombre de choses aussi bien sur le plan politique sur le plan de la sécurité de la situation nationale il ya donc ces mesures là qui ont été donc édictés formulés comme recommandations un comité de suivi a été désigné pour donc suivre tout cela bon aujourd'hui je ne suis pas en mesure de vous dire où est-ce qu'on en est avec toutes ces toutes ces recommandations qui ont été formulées est ce que le comité de suivi a véritablement oeuvré dans le sens des prescrits par ce dialogue politique il y a notamment une recommandation qui qui formulait qui demandait que toutes les intelligences soient convoquées pour mieux appréhender le phénomène je crois que le séminaire gouvernemental convient d'enregistrer également dans cette optique mais pourquoi est-ce que au plan national on ne fait pas cet effort ce travail de d'information de de savoir de de donner de recevoir ce cette sorte de peut-être que ça se fait en coulisses et qu'on ne sait rien mais je veux dire justement ne voit rien venir de ce côté là et mon moi j'estime en tout cas que ce dialogue politique a été un rendez vous fort dans le dans le parcours pour les sociopolitiques du burkina et que ce qui en est sorti pour que pour que ce qui en est sorti ne reste pas lettre morte il faut tout de même qu'on puisse revisiter un peu ces recommandations là et les mettre en oeuvre il y a bien des gens qu'on peut approcher pour donner des éclairages donner leur opinion donner leur stratégie leurs idées déceler nos faiblesses et puis et souligner nos forces pour pouvoir avancer malheureusement ça ne se fait pas ce dialogue politique s'est clôturé le 22 juillet dernier ça fait plus de quatre mois maintenant il serait bien qu'on sache où est ce qu'on en est avec cela peut-être qu'aujourd'hui on n'est plus préoccupé par autre chose mais en même temps je crois que quand on voit quand on tient un tel une telle rencontre et qu'on conclue avec des recommandations qui en tout cas de mon point de vue sont pour la plupart pertinentes et qui peuvent apporter quelque chose il faut travailler également à les mettre en oeuvre et lorsqu'on parle du terrorisme on le sait le burkina faso et la sous-région peuvent compter sur un partenaire de taille qu'est la france qui aujourd'hui pleure la mort de 13 militaires français oui c'est vrai que 13 militaires français sont tombés sur le champ d'honneur disons le ainsi donc au mali ces morts sont survenus suite à un accident un accident lui-même consécutif à une opération qui était menée donc contre les djihadistes donc une fois de plus on peut dire que c'est des morts du terrorisme ce sont des soldats français qui sont venus pour combattre le terrorisme au sahel et qui donc sont tombés l'émotion est vive aussi bien au mali qu'en france mais également au burkina où on est concerné par ce phénomène et un soldat qu'il soit français burkinabé ou malien qui tombe c'est c'est une mort qui nous touche tous et toutes morts est égale par ailleurs et donc je crois que la vie étant sacrée on a on a on a eu humainement on est on est touché donc par par cette situation et puis on doit s'incliner devant le sacrifice de ces soldats qui sont tombés par suite à la collision de deux hélicoptères qui qu'ils allaient dans une opération de contre le terrorisme c'est vrai que la france apporte un appui dans cette guerre que que nous mène que nous menons contre le terrorisme c'est vrai aussi qu'il y a un certain nombre de voix qui interprète ou qui décrit la présence française je crois que là bon on est dans une situation tout de même où on doit s'incliner devant devant ces soldats qui sont tombés ils n'ont pas forcément demandé à être là ils sont morts en mission ils sont morts pour la nation française ils sont morts pour la cause du terrorisme et on doit pouvoir saluer leur mémoire merci à vous c'est je macias tomoji le thème de ce jour était bien dit avant terrorisme notre plus grand défi commun merci de nous avoir entretenu autour de cette thématique et mais c'est également à vous chers téléspectateurs de nous avoir suivi c'est la fin de votre édito du jour et très bonne suite à deux programmes à su book in info au revoir et la fin de votre édito et la fin de votre édito et la fin de votre édito pour voir